salut tout le monde c'est maxi 28 comment allez vous j'espère que vous allez bien moi je vais aujourd'hui on se retrouve pour un tout petit gameplay fin tout petit il dure à peu près cinq minutes donc en fait j'étais pas jamais envie de tester le mode cailloux et bâton et en fait c'est là j'avais bug et dans le studio donc j'avais envie de tester ces modes vous savez c'est le mode où il ya que leur balle est le couteau bestie qu'il te moque et en fait j'ai testé puis ma première partie c'était une réussite donc là j'avais plus de balles de darmal est alors j'avais que mon couteau et mon thomas mais mon thomas que j'avais déjà perdu donc aujourd'hui je voulais vous parler un peu des des modes secondaires que moi j'appelle ça comme ça et les modes ouais les modes un peu secondaire donc je trouve que il ya dans les modes secondaires il ya le baie le cailloux bâton et attireurs d'élite donc c'est le mode où toutes les 45 secondes les armes changent et on doit tuer un certain nombre d'ennemis avec gagner des points après le mode jeu d'armes c'est on a tous eu une arme au début puis dès qu'on tue un mec ça change d'armes donc ça c'est pas mal aussi puis sinon il ya une balle chargée vous avez qu'un mode qu'un mode qu'une balle dans votre chargeur et si vous tirez à côté vous la perdez vous faire un couteau pour tuer l'ennemi voilà et c'est plutôt pas mal ce mode je trouve et donc voilà je trouve que ça c'est les modes secondaires après voilà c'est dans les dans le dans la rubrique partie en groupe dans quand on fait trouver une partie après dans les modes secondaires moi je mettrais le hardcore parce que c'est un peu différent là je me suis tué vous avez vu donc j'étais en série et je me suis fait tuer voilà neuf au début j'ai coupé le gameplay pour parce que j'avais fait j'ai tué personne et je vais toujours raté et donc dans les dans les modes principaux on va dire les principaux secondaires moi je mettrais tous les toutes les trucs en partie publique match à mort par équipe domination mais général démolition recherche poids stratégique donc ça c'est pour stratégique c'est le nouveau mode en fait c'est que lui j'ai le temps qu'on s'appelle déjà poids stratégique mais voilà ça c'est nouveau mode en fait c'est le la zone de largage de mw3 mais sans les colis on va tirer une zone on va dedans on fait monter les points de de la partie et et voilà bon et on prend des points bon après tout tout le monde peut peut mettre dans les modes secondaires ce qu'ils veulent mais mais moi je trouve que c'est cela mais plus voilà et donc aussi je voulais parler du mode studio alors je sais pas si vous mais moi en tout cas il est pour rien bon là c'est le mode studio mais une vidéo qui une partie qui dure au moins dix minutes où moi studio il en filme que 5 il filme que la moitié ou alors il la coupe en plein milieu la dernière fois j'avais perdu un gameplay comme ça que je voulais mettre pour parler un peu de la vector la petite mitraillette et je l'ai filmé dans le dans le mode studio et j'ai regardé après elle était coupée environ aux aux trois quarts donc ça ça fait un peu chier après ils ont fait comme à la black ops numéro 1 ils ont pas mis les kit cam ni quand on se fait tuer ni la clip cam de fin comme ça c'est assez cher si on veut faire des belles kit cam il faut faire en live en fait c'est un peu chiant et voilà donc je trouve que il est il est quand même mieux niveau niveau de la vidéo celui-là que celui-là mw3 parce que celui-là mw3 rappelez vous il ya hibou enfin notre autre caméra le bouger n'a tout le temps elle tourner de droite à gauche et n'importe comment alors que là le fait pas mais mais il ya des petits petits défauts des fois donc voilà j'ai fait un 16 3 donc en cas où le bâton c'est pas mal il n'y a pas la petite cam et j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir et un commentaire si vous avez besoin donc je vous dis à la prochaine c'est tout le monde